L'instruction qui suit celle du Père Jean-Joseph, que je dois vous donner, doit évoquer les maris médiatrices chez les mystiques. Alors bien sûr, déjà ce mot de mystique peut peut-être vous impressionner un peu, il ne faut pas que le mot de mystique vous impressionne. Donc on peut l'envisager un peu de deux façons, ce mot de mystique. En ce sens, la plupart du temps, quand nous évoquons les mystiques, nous pensons à des choses extraordinaires qui ne sont pas habituelles dans l'ordre des rapports avec Dieu que nous pouvons avoir ou que les saints ont pu avoir. Alors c'est vrai que dans les citations que je vous donnerai, il y en a une bonne part qui viendront de ces mystiques qui ont eu soit des révélations privées, soit des communications que le bon Dieu leur a faites. Et qui sont, bien sûr, qui restent toujours dans leur domaine privé, même si ce sont des saints, mais qui nous font connaître la pensée de Dieu sur, justement, la place de la Sainte Vierge dans l'histoire du salut. Donc d'une part, ces mystiques, non seulement ils nous la font connaître, mais ils nous précisent la place que le bon Dieu donne à la Sainte Vierge. Et donc, la mystique, eh bien, c'est cette expérience un peu que chacun doit avoir avec le bon Dieu, une expérience concrète, pratique qu'on doit avoir avec le bon Dieu. Dans la mesure où nous sommes habités par la grâce, nous avons une vie intérieure, nous avons forcément des communications avec, eh bien, cet être qui nous habite, qui est Dieu, et qui nous aime et que nous voulons aimer. Et donc, c'est cette, comme, eh bien, par exemple, tout époux et épouse ont une expérience propre de leur affection, de leur amour, eh bien, qui leur est propre. Voilà, ces deux êtres, eh bien, là, c'est un petit peu pareil, c'est un peu l'expérience que nous pouvons avoir, cette expérience d'intimité, de profondeur, de relation, donc, intérieure avec le bon Dieu. Et donc, là, dans ce domaine-là, la mystique n'est pas forcément assimilée avec des phénomènes extraordinaires. Donc, il faut, au contraire, eh bien, penser que toute âme et toute âme chrétienne est appelée à la mystique. Même, bon, même dans les fausses religions, il parle de mystique aussi. Bon, c'est de la fausse mystique, bien sûr. Bon, et puis, alors, c'est vrai que, bon, il peut y avoir, les rapports, donc, que nous devons avoir avec le bon Dieu doivent être, donc, guidés, dirigés par le véritable esprit chrétien. Voilà, il peut y avoir des déraillements mystiques. On appelle des fois les gens qui sont un peu dérangés dans ce domaine, on appelle des mystiques au dingo. Bon, vous connaissez peut-être l'expression, la plus commune que vous connaissez, c'est celle-là. Bon, alors, justement, mystique, oui, et dingo, non. Alors, donc, c'est un peu, voilà, c'est des petites notions. Alors, c'est vrai que, eh bien, alors, d'une part, donc, ces révélations, bien, c'est sûr que c'est le bon Dieu qui s'adresse à ces personnes, à ces saints, ces âmes ferventes, privilégiées. Et de notre part, d'autres mystiques, donc, qui n'ont pas eu forcément des révélations, nous font aussi davantage, peut-être, connaître, leur expérience intérieure. Et donc, l'influence, donc, de la Sainte Vierge, par rapport à la médiation, l'influence de la Sainte Vierge dans leur expérience intérieure avec le bon Dieu. Et donc, dans, je ne sais pas si on en parlera, mais il est question, vous savez, dans les plus hautes sphères de l'union mystique, on appelle le mariage spirituel, c'est le sommet de l'union qui peut exister entre une âme et notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc, on appelle, eh bien, donc, des auteurs disent que dans le mariage spirituel, qui est vraiment une union très intime et très parfaite entre l'âme et, donc, et notre Seigneur Jésus-Christ et le bon Dieu, eh bien, la Sainte Vierge, justement, à cause de son rôle de médiatrice, a toujours sa place. A toujours sa place. Même dans ces hautes sphères, on pourrait dire, mais maintenant, bon, c'est l'âme est unie, c'est les épousailles, c'est un petit peu le cantique des cantiques, si vous le connaissez dans la Sainte Écriture. Donc, c'est les épousailles de l'âme avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on pourrait penser que la Sainte Vierge, eh bien, là, maintenant, laisse l'âme avec notre Seigneur et, bon, elle n'a plus, quelque part, sa place. Eh bien, non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Sainte Vierge a toujours sa place, même dans le mariage mystique. Donc, voilà un petit peu ces quelques évocations et introductions. Ce qui peut être aussi important, par rapport à ce côté mystique de la médiation, c'est que nous pouvons, par notre vie intérieure, notre vie mystique personnelle, vivre de la médiation de la Sainte Vierge. Et cela a peut-être un rôle d'autant plus important de nos jours, comme vous l'a dit le Père Jean ce matin, c'est que c'était une vérité diminuée, la médiation de la Sainte Vierge. Donc, c'est une vérité diminuée, c'est-à-dire qu'on a, pour faire plaisir aux protestants ou à d'autres, on a mis de côté l'importance du rôle de Marie dans la sanctification des âmes. Donc, c'est une façon de réparer. Vous voyez ce que disait, pour montrer que le bon Dieu souhaite cette réparation quand, justement, la Sainte Vierge est mise de côté. Donc, il souhaite, et voilà ce que disait notre Seigneur, donc, à Marie d'Agrida, à la cité mystique de Dieu. Donc, il dit, voilà ce que disait notre Seigneur, car la Sainte Trinité s'étant engagée d'honorer et d'élever cette Reine du Ciel sur toutes les créatures humaines et angéliques Et de la donner au monde comme un miroir de la divinité Et pour la médiatrice incomparable des mortels, Dieu-même prendra un soin particulier De venger les hérésies, les erreurs, les blasphèmes et toutes les injures qu'on aura commises contre elles Comme aussi de ne pas l'avoir glorifié lui-même, donc, le bon Dieu, la Sainte Trinité Reconnu et adoré en ce sien tabernacle qu'est la Sainte Vierge Et de n'avoir pas profité d'une si grande faveur Donc, c'est une manière de correspondre à la volonté de Dieu pour nous, donc, de vouloir vivre de la médiation de la Sainte Vierge Et si les autres prérogatives de la Sainte Vierge, donc, comme sont l'Immaculée Conception Nous pouvons admirer, nous émerveiller devant l'Immaculée Conception, et il le faut Et donc, aussi, nous pouvons, bien sûr, demander à la Sainte Vierge que notre âme soit aussi, autant que possible, aussi pure Et bien qu'elle-même est immaculée Nous pouvons aspirer à des choses comme cela Ce n'est pas... Nous n'allons pas pouvoir quand même vivre de ces vérités, autant que de la médiation La médiation de la Sainte Vierge, c'est vraiment le rôle, donc, propre de la Sainte Vierge Son œuvre, je dirais, par la grâce de Dieu, personnelle, pour notre sanctification La médiation, c'est l'œuvre actuelle que la Sainte Vierge accomplit pour chacun des élus actuellement La Sainte Vierge est médiatrice pour nous, on l'a dit en plus, médiatrice de toutes grâces Et donc, cela veut dire qu'elle intervient dans toutes les grâces que nous recevons Donc, c'est l'importance de cette vérité par rapport au bien de nos âmes C'est-à-dire que, de la grâce du baptême, eh bien, nous l'avons reçue par Marie Toutes les grâces que nous recevons, à l'infini, chaque jour, peut-être, presque Eh bien, nous les recevons par la Sainte Vierge Donc, cela montre bien cette importance de cette médiation de la Sainte Vierge Alors, non seulement, là, je ne parle que des grâces Mais aussi, vous savez que la médiation, le Père Jean vous l'a dit ce matin, elle est à double sens Elle a un sens descendant, pardon Donc, tous les biens de Dieu qui nous viennent, passent par Marie Mais aussi, toutes les prières que nous faisons Tout ce que nous adressons au bon Dieu, eh bien, passent aussi par la Sainte Vierge Donc, on voit, le curé d'Ars, une expression, je pourrais vous la dire tout à l'heure Elle est assez amusante Alors, oui, voilà ce qu'il dit, le curé d'Ars Je pense qu'à la fin du monde, la Sainte Vierge sera bien tranquille Si, quand même, ça suppose une activité assez débordante Parce que ce n'est pas pour un seul, c'est pour tout le monde Alors, vous voyez ce qu'il dit, je pense qu'à la fin du monde, la Sainte Vierge sera bien tranquille Mais tant que le monde dure, on l'attire de tous côtés Vous voyez, c'est très beau Mais donc, je pense qu'à la fin du monde, la Sainte Vierge sera bien tranquille Mais tant que le monde dure, on l'attire de tous côtés Donc, c'est-à-dire, vous voyez, vraiment, elle est sollicitée de toutes parts Alors, elle a sûrement des multitudes, des myriades d'anges à sa disposition Pour, bon, il y a sûrement ce rôle Eh bien, le dogme est bien sûr dans la perspective de toutes les grâces Donc, on ne peut pas en mettre quelques-unes de côté C'est toutes, toutes, toutes Donc, il faut qu'elle ait la capacité de répondre à ce privilège que le bon Dieu lui donne Bon, alors, cette capacité qu'elle a, il y a des choses qui doivent nous dépasser Mais qui sont toujours à la hauteur du bon Dieu Et par le fait même aussi, donc, à la hauteur de la Sainte Vierge Donc, cet aspect de réparer un petit peu Et puis aussi, sûrement que si nous vivons de la médiation de la Sainte Vierge C'est-à-dire, si nous en faisons un peu comme notre méthode de vie spirituelle Et c'est sûrement moyen d'attirer des grâces supplémentaires sur la terre Pour que le dogme soit promulgué Parce que si, vous voyez, ça va attendre le cœur de Dieu davantage Si nous vivons de la médiation Le bon Dieu va se sentir davantage sollicité encore Pour que ce dogme soit promulgué Il n'y a pas de doute que La promulgation de ce dogme serait, bien sûr, une grande gloire pour le bon Dieu Beaucoup d'honneur pour la Sainte Vierge Et un très grand bienfait pour les âmes Alors donc, je vais vous donner là quelques citations Donc, de mystique Saint ou sainte Ou bienheureux Ou vénérable Ou tout simplement Non béatifié encore Ou non vénérable encore Ou non canonisé Et pour vous montrer que Donc, bon, même dans De quasiment de tout temps Les saints Ceux qui ont eu une haute vie spirituelle Ont cru en la médiation de la Sainte Vierge Ont cru en la médiation de la Sainte Vierge Donc, vous connaissez sûrement cette parole de Saint Augustin Pour montrer que ce n'est pas Ce n'est pas directement sur la médiation Mais Ça D'une manière de la Quand même de De manière imagée De nous parler de la médiation Vous voyez Saint Augustin Et donc, ça c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort Qui le cite Dit Donc, c'est Saint Augustin Se surpassant soi-même Et tout ce que Saint Louis-Marie vient de dire Dit que tous les prédestinés Pour être conformes à l'image du Fils de Dieu Sont en ce monde caché Dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie Nous sommes cachés Dans le sein de la Sainte Vierge Donc, ça suppose Donc, je peux reprendre Saint Augustin dit Donc, il dit que tous les prédestinés Donc, tous ceux qui sont destinés à aller au ciel Pour être conformes à l'image du Fils de Dieu C'est-à-dire que pour qu'ils deviennent vraiment ressemblants A notre Seigneur Jésus-Christ Parfaitement Le bon Dieu en est prédestiné Puis, il nous aide à nous transformer Donc, à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ Donc, sont en ce monde caché dans le sein de la Très Sainte Vierge Où ils sont gardés Nourris Entretenus Et agrandis par cette bonne mère Donc, vous voyez Gardés Nourris Entretenus Agrandis Par cette bonne mère Jusqu'à ce qu'elles les enfantent à la gloire Jusqu'à ce qu'elles les enfantent à la gloire Après la mort Qui est proprement le jour de leur naissance Comme l'Église appelle la mort des justes Jusqu'à ce qu'elles les enfantent à la gloire Après la mort Qui est proprement le jour de leur naissance Comme l'Église appelle la mort des justes Et Saint-Louis-Marie de Montfort s'exclame Au mystère de grâce inconnu, réprouvé Et peu connu des prédestinés Donc, si la Sainte Vierge Eh bien, nous garde Nous nourrit Nous entretient Et nous agrandit On voit ce rôle important Et fondamental Par rapport à notre croissance spirituelle Donc, sa médiation Se caractérise Ou se concrétise En nous gardant Nous nourrissant Nous entretenant Et nous agrandissant Donc, jusqu'à Puisque c'est Bon Là, on parlait du mariage spirituel Mais le sommet De la De la Relation Intime avec le bon Dieu C'est la parfaite ressemblance avec lui La parfaite ressemblance avec lui Donc, parfaite union Parfaite ressemblance avec lui Donc, déjà Saint-Augustin Quatrième siècle Eh bien Nous faisait Nous fait comprendre L'importance La place De la Sainte Vierge Dans l'histoire Du salut de chaque âme Donc, Saint-Mectilde Notre Seigneur Lui dit A Saint-Mectilde Salut le cœur virginal De ma mère A cause De la surabondance De tout bien Qu'ils ont rendu Si secourable Aux hommes Donc, salut le cœur virginal De ma mère A cause de la surabondance De tout bien Vous voyez Donc, c'est la plénitude De grâce De la surabondance De tout bien Qu'ils ont rendu Si secourable Aux hommes Donc, eh bien Elle vient En notre secours Donc, intervention De la Sainte Vierge Cœur tout abandonné A la contemplation Et qui Par ses mérites Obtient la grâce Pour les hommes Cœur tout abandonné A la contemplation La Sainte Vierge Qui Comme nous le disons Dans Lisons dans l'Évangile Eh bien Conservait Toutes ces choses Dans son cœur Elle conservait Tout ce qui se passait De la vie de notre Seigneur Dans son cœur Donc, elle le méditait Et elle le contemplait Donc, en tout abandonné A la contemplation Et qui Par ses mérites Obtient Obtient La grâce Pour les hommes Donc, si elle nous obtient Les grâces Ça veut dire que Elle intervient Donc Elle est une médiatrice Donc Toujours Là, c'est la Sainte Vierge Qui Donc, parle A Sainte Mectilde Le Saint-Esprit En répond Pardon Sur moi La plénitude De sa douceur Le Saint-Esprit En répondant sur moi La plénitude De sa douceur Tu peux Rappel de l'incarnation M'a rendu Si cher à Dieu M'a rendu Si cher à Dieu Que tous ceux Qui demandent Des grâces Par mon intercession Les reçoivent Infailliblement Là, donc c'est Plutôt la médiation Ascendante Donc Dont le Saint-Esprit En répandant sur moi La plénitude De sa douceur M'a rendu Si cher à Dieu Que tous ceux Qui demandent Des grâces Par mon intercession Les reçoivent Infailliblement On voit cette certitude Des saints Il parle de Les reçoivent Infailliblement Sainte Brigitte Donc nous pensons Être tertiaire De saint François Donc il fait Une petite élévation Donc En faveur De la Sainte Vierge Donc toi La plus digne De toutes les créatures De la Trinité Toi qui obtiens Si vite Le pardon Au misérable Toi Qui est l'avocate Et la bienfaitrice Incessante De tous les pécheurs Donc là aussi Donc Toi la plus digne De toutes les créatures De la Sainte Trinité Toi qui obtiens Si vite Le pardon Au misérable Toi qui est La bienfaitrice Incessante De tous les pécheurs Donc avocate Bienfaitrice Tout cela Et bien Va être Dans le rôle De la médiation De la Sainte Vierge Dans son rôle Médiatrice De médiatrice Sainte Catherine Le Sienne Notre Seigneur Lui dit En parlant De la Sainte Vierge Car Je l'ai choisi Et préparé Et l'ai mise au monde Pour attirer A moi Les hommes Par son moyen Car je l'ai choisi La Sainte Vierge Et préparé Et l'ai mise au monde Pour attirer A moi Les hommes Par son moyen Donc son moyen C'est-à-dire Son intervention Sa médiation Et spécialement Ceux qui sont séparés De moi Par le péché Notre Seigneur Et bien Veut prendre la Sainte Vierge Comme moyen privilégié Pour lui attirer Les âmes Mais spécialement Mais spécialement Ceux qui sont séparés De lui Par le péché Vierge Qui va Aller à la recherche Des pauvres pécheurs Que nous sommes Donc la Vénérable Anne-Marguerite Clément Grâce dont elle avait besoin Pour remplir sa mission Donc c'est vrai que cet aspect De Médiastris De toutes grâces Nous fait comprendre La puissance L'élévation Et bien De la Sainte Vierge Par rapport A la divinité Un auteur spirituel Dit que très bien Que le Le site Pas le site internet Ne vous inquiétez pas Mais le site spirituel De la Sainte Vierge Est aux confins De la divinité C'est-à-dire Si on peut s'exprimer ainsi C'est dans l'ordre spirituel Mais le lieu d'habitation De la Sainte Vierge Est aux confins C'est-à-dire De la divinité Et alors Il explique très bien Que justement Le site spirituel De la Sainte Vierge Est tellement près De la Sainte Vierge Que pour tout Observateur éloigné Il y a une quasi confusion Entre Et bien Cette habitation De la Sainte Vierge Et le site De la Sainte Trinité Ou l'habitation De la Trinité Où se trouve la Trinité Donc tout ça Dans l'ordre spirituel Et pour montrer La proximité De la Sainte Vierge Avec la Sainte Trinité Donc le site De la Sainte Vierge De la Sainte Vierge Est aux confins De la Divinité Alors Mère de Brémur Qui était une moniale Bénédictine Dit ceci Nous ne recevons point De grâce Que la prière De Marie Ne l'obtienne Et que sa charité Ne l'ait proportionnée A notre besoin Non seulement Non seulement Vous voyez La Sainte Vierge Justement Elle s'adapte A notre Cap A cause de son rôle Dominatrice Et de la puissance Des préoratifs Que le bon Dieu Lui a donné Elle s'adapte A notre capacité Actuelle De réceptivité Par rapport A la grâce C'est à dire Que si le bon Dieu Il y a certaines grâces Que si le bon Dieu Nous les donnait On tomberait D'inanition Ce serait trop fort On ne pourrait pas Les recevoir Tellement C'est comme Quelqu'un Qui n'a pas mangé Depuis longtemps Il faut le faire manger Progressivement Petit à petit On en donne un petit peu Puis un petit peu plus Et bien nous C'est un peu pareil Nous n'avons pas Une capacité Extraordinaire Pour recevoir la grâce Donc c'est la Sainte Vierge Qui s'adapte A notre aptitude actuelle De recevoir Pour justement Nous donner les grâces Et même Nous Nous expérimentons Un peu douloureusement Et un peu Un peu Un peu péniblement Que notre vie spirituelle Fonctionne bien souvent Par oscillation C'est à dire Le matin ça va très bien Et le soir ça va plus du tout Voilà Et bien on est un peu tous Comme ça Et bien justement Ça fait partie du rôle De la Sainte Vierge De s'adapter A notre capacité actuelle Du moment Pas de temps en temps Mais si ce matin Ça va bien Elle s'adapte A ce que ça Ou fait que ça va bien Ça va bien Mais si le soir ça va pas bien Elle s'adapte de nouveau Elle a suivi toute la journée Notre fonctionnement Pour nous aider Et bien A bien recevoir la grâce Malgré tout Donc ça fait partie Je me permets de dire Une petite plaisanterie Mais c'est pour ça que je dis Que la Sainte Vierge Elle est en caoutchouc Elle est malliable La merci Bon Donc Mais C'est des choses C'est important Et par là Nous voyons Le rôle de la Sainte Vierge Vous voyez C'est pas de Quand elle Là elle dit La mère Et que sa charité Ne l'est proportionnée A notre besoin Je crois Dit-elle Qu'elle est la cause Universelle du salut Des élus Et qu'elle a Une influence générale Sur toutes les actions Que des biens Je crois Qu'elle est la cause Universelle du salut Des élus Et qu'elle a Une influence générale Sur toutes les actions Qui les conduisent A l'héritage De leur Père Céleste C'est-à-dire qu'elle a Une influence générale Sur toutes les actions Qui nous conduisent A la vie éternelle Tout ce que La Sainte Vierge Donc tout ce que nous faisons C'est Bon même les Sainte Marie de Montfort Vous savez parle Des pommes pourries Donc nous présentons Eh bien Nos cadeaux Qu'on fait au bon Dieu Nos bandes d'action Elles sont toujours Un peu Donc malheureusement Imprégnées De Un peu de vilainie Ou de choses Qui ne sont pas De nos misères Disons Eh bien Donc la Sainte Vierge Elle met des belles fleurs Un beau ruban Et puis Beaucoup de belles choses Vous voyez Elle présente ça au bon Dieu Puis le bon Dieu Il voit tout l'entourage Qui est beau L'éternel peut être beau Donc il ne s'arrête pas A l'intérieur Il s'arrête Ce qu'a fait la Sainte Vierge Bon c'est bien Alors justement Elle intervient Dans tout ce que Nous allons faire Par rapport A la vie éternelle Alors Ça c'est un capucin Saint Crispin dit Si notre prière Passe par les lèvres de Marie Elle est d'avance exaucée Si notre prière Passe par les lèvres de Marie Elle est d'avance exaucée Alors Sœur Thérèse de Saint-Augustin Carmelite Qui était fille de Louis XV Et donc Elle avait eu Des révélations privées Elle aussi Voilà ce qu'elle dit Elle m'approche En ce jour heureux En ce jour heureux De l'absomption Donc elle m'approche La Sainte Vierge De la source des grâces Que pour me les ménager Avec plus de tendresse Mère de mon Dieu De mon Rédempteur Ne se présente-t-elle pas A ses pieds Comme une médiatrice Assurée De l'infaillibilité De son crédit Donc Mère de mon Dieu De mon Rédempteur Ne se présente-t-elle pas Donc c'est une question Ne se présente-t-elle pas A ses pieds Comme une médiatrice Assurée De l'infaillibilité De son crédit Comme une interprète Favorable A tous mes besoins Comme une patronne Toujours disposée A m'obtenir Le bon usage Des trésors Qui me furent promis Sur la croix Comme une patronne Toujours disposée A m'obtenir Le bon usage Des trésors Qui me furent Obtenir sur la croix Et donc Quand on voit Ce qu'elle dit Là aussi Le bon usage Comme une patronne Toujours disposée A m'obtenir Le bon usage Des trésors Qui me furent promis Sur la croix Eh bien On comprend très bien Qu'il est tout à fait convenable De confier Nos communions A la Sainte Vierge Voilà Quand on a communié Au premier mouvement De notre âme De la confier A la Sainte Vierge Qu'est-ce qu'a fait Notre Père du Ciel Quand il a envoyé La deuxième personne De la Sainte Trinité Sur la terre Il le confie A la Sainte Vierge Donc Comme une patronne Toujours disposée A m'obtenir Le bon usage Des trésors La communion Est un trésor Et c'est elle Qui va obtenir Le bon usage De ce trésor Donc elle continue Elle peut tout Ce qu'il peut lui-même Par la communication De puissance Qu'elle tient de lui Donc elle peut tout Ce qu'il peut lui-même C'est-à-dire Ce que peut notre Seigneur Par la communication De puissance Qu'elle tient de lui C'est-à-dire que notre Seigneur Communique Sa puissance A la Sainte Vierge C'est vrai que quand on On regarde Le miracle de Cana Quand on regarde Le miracle de Cana On est quand même Impressionné Bon C'est notre Seigneur Qui fait le miracle Quand même C'est impressionnant Le pouvoir Que la Sainte Vierge Dans les réponses Que lui fait notre Seigneur Il n'a pas l'air du tout Décidé Il dit mais bon Je n'ai pas le moment Il n'a pas l'air du tout Décidé Et puis Parce que c'est la Sainte Vierge Alors il n'a pas l'air du tout Décidé Elle Elle fait comme S'il était tout à fait décidé Faites tout ce qu'il vous dira Allez Donc Par la communication De puissance Qu'elle tient de lui Il est tout puissant Par essence Notre Seigneur est tout puissant Par essence Elle l'est Par grâce Elle l'est par grâce Il l'est Indépendamment de Marie Et Marie Dépendamment Dépendamment De lui Donc c'est un peu Les différences Mais L'union Des pouvoirs De la Sainte Vierge Avec ceux de notre Seigneur Notre Seigneur Jésus-Christ peut tout Par lui-même Marie Peut tout Par Jésus-Christ C'est bien Vous voyez On précise Un petit peu Des choses Notre Seigneur peut tout Par lui-même Marie Peut tout Par Jésus-Christ Alors Anne-Marie Taïgui Bienheureuse Donc la Sainte Vierge L'avait révélé Une prière Voilà cette prière Que la Sainte Vierge Avait révélée À Marie Taïgui Prostérez à vos pieds Aux grandes reines du ciel Je vous vénère Avec le plus grand respect Et je confesse Que vous êtes Fille du Père Mère du Verbe divin Épouse du Saint-Esprit Vous êtes La trésorière Et la distributrice Des divines miséricordes Dans sa prière Prostérez à vos pieds Aux grandes reines du ciel Je vous vénère Avec le plus profond respect Et je confesse Que vous êtes Fille du Père Mère du Verbe divin Épouse du Saint-Esprit Vous êtes La trésorière Et la distributrice Des divines miséricordes On sait souvent Qu'on revient A cet aspect Bon On compare La grâce Au trésor divin Le trésor du bon Dieu Donc Sainte Catherine La Bourrée Vous connaissez bien Les apparitions De la Sainte Vierge Voilà ce qu'elle dit Mère de Dieu Vous pouvez fléchir Votre fils Vous êtes aussi Notre mère Et vous nous aimez Comme vos enfants Ô vous qui puisez Dans la source même Des grâces Faites-en descendre Sur nous La mesure La plus abondante Ô vous qui puisez Dans la source même Des grâces Faites-en descendre Sur nous La mesure La plus abondante Présentez Nos voeux Et nos prières A Dieu Présenter Nos voeux Et nos prières A Dieu Donc on retrouve Encore là La médiation A double sens Les grâces Que la Sainte Vierge Eh bien Nous donne Et aussi Cette présentation De nos prières Et de nos voeux Donc De la Sainte Vierge Donc Au bon Dieu Sainte Véronique Julia lit Donc la Sainte Vierge Je lui dis un jour Demande Demande Je suis La médiatrice Entre Dieu Et toi Demande Demande Je suis La médiatrice Entre Dieu Et toi Ne nous laissons pas De demander Par Eh bien L'intermédiaire De la Sainte Vierge C'est Le curé d'Ars Qui a amené le livre Mais Qui dit justement Que la Qu'il avait Toutes les grâces Qu'il les avait Qu'il avait obtenues C'est Donc De demander Justement Pour l'obtention De ses grâces A la Sainte Vierge De présenter Notre Seigneur Jésus-Christ crucifié Donc les plaies De notre Seigneur A son divin Père Demande A la Sainte Vierge Que ce soit Elle qui présente Eh bien Notre Seigneur crucifié Pour l'obtention Des grâces Donc Il y a De très belles choses Aussi Chez Sainte Marguerite Marie Ma Sainte Mère Donc notre Seigneur Lui dit Ma Sainte Mère Est Entre moi Et les hommes Ma Sainte Mère Toujours notre Seigneur Sainte Marguerite Heureusement Il y a ma mère Qui prie Et intercède Sans arrêt Pour ses malheureux Enfants Les pêcheurs Heureusement Il y a ma mère Qui prie Et intercède Sans arrêt Pour ses malheureux Pêcheurs Enfants Donc c'est un petit peu À la salette La Sainte Vierge L'avait dit Un petit peu Donc Elle soutenait Le bras de son fils Mais que Il pourrait y avoir Des limites Priez Priez Ma Sainte Mère Elle seule A pouvoir De détourner Mon courroux Priez Priez Ma Sainte Mère Elle seule A pouvoir De détourner Mon courroux Médiatrice Entre moi Et les hommes Canal Par où s'écoule Mes grâces Jusqu'aux enfants De la terre Médiatrice Entre moi Les hommes Canal Par où s'écoule Mes grâces Jusqu'aux enfants De la terre Mais donc C'est vrai Que L'expression Est belle Et puis C'est en donnant Des comparaisons Qu'on précise Justement Les connaissances Profondes Mais Le mot canal Est encore Par rapport Au rôle De la Sainte Vierge Dans sa médiation Est assez encore Je dirais Inférieure Par rapport A ce qu'elle est En réalité Parce que Un canal C'est quelque chose Qui est inerte C'est à dire Que ça Bon ça Ça fait passer Mais c'est comme Notre coup Il est Par rapport A ce qui monte Ce qui descend Il est bon Il est indispensable Mais il est inerte Et que la Sainte Vierge Elle est vivante Dans sa médiation Avec toute sa perfection Tout ce qu'elle a De merveilleux Voilà Elle intervient D'une façon vivante Par sa médiation Avec tout ce qu'elle a De perfection Toutes ses prérogatives Sont à la disposition De sa médiation Pour nous aider Ça c'est bien Bien important Dans l'être conscient Donc c'est pas C'est pas quelque chose De statique La médiation C'est quelque chose D'extrêmement vivant Et de très fort De très extraordinaire Donc les actions Des hommes Gagnent en valeur Lorsqu'elles sont faites En elle Et par elle C'est toujours Sainte-Marie Et de Marie Donc les actions Des hommes Gagnent en valeur Lorsqu'elles sont faites En elle Et par elle Combien On comprend L'importance De centrer nos vies Sur la Sainte Vierge Centrer nos vies Sur la Sainte Vierge Mon cœur Toujours notre Seigneur Sainte Marguerite Mon cœur Tressaille de joie Lorsque de ses mains maternelles Elle m'offre vos dons Le cœur de notre Seigneur Tressaille de joie Lorsque de ses mains maternelles Elle m'offre vos dons Aimez-la Donnez-vous à elle Il m'est bien plus Il m'est bien plus Acceptable De vous recevoir De ses mains Concevez-vous Que je pourrais Vous repousser Si elle me demande Aide et assistance Pour vous Concevez-vous Que je pourrais Vous repousser Si elle me demande Aide et assistance Pour vous C'est-à-dire que notre Seigneur Ne nous repoussera pas Si elle demande Aide et assistance Pour nous Elle est ma mère Et la vôtre Elle est le trait d'union Entre nous Je serai favorable A ceux qui porteront Un véritable amour A celles Qui ne cessent De prier pour tous Dans les mains Dans les mains De ma divine mère Se trouvent pour vous Tant de trésors Ne les dédaignez pas Venez à moi Par elle Encore notre Seigneur A celles-là Qui existent Qui existent là Ah Le temps passe Donc Quelques petits mots Du Saint curé d'Ars Aussi Voilà ce qu'il disait Le curé d'Ars Prions bien La Sainte Vierge Elle peut nous Exaucer Partout Prions bien La Sainte Vierge Elle peut nous Exaucer Partout Le moyen Le plus sûr De connaître La volonté De Dieu Qui est une grâce Insigne De bien connaître La volonté De Dieu C'est de prier Notre bonne mère Le moyen Le plus sûr De connaître La volonté De Dieu C'est de prier Notre bonne mère La Sainte Vierge Se tient Entre son Fils Et nous Plus nous sommes Plécheurs Et plus Elle a de tendresse Et de compassion Pour nous La Très Sainte Vierge Se tient Entre son Fils Et nous Plus nous sommes Plécheurs Et plus Elle a de tendresse Et de compassion Pour nous Tous les saints Ont une grande dévotion A la Sainte Vierge Aucune grâce Ne vient du ciel Sans passer Par ses mains Tous les saints Ont une grande dévotion A la Sainte Vierge Aucune grâce Ne vient du ciel Sans passer Par ses mains Bon je vais être obligé De m'arrêter Je ne suis pas tout à fait Fini Mais bon Je peux vous donner Quelques petites citations Rapides Je ne vais pas trop m'arrêter Mais pour montrer D'autres saintes âmes Qui ont bien vécu De cette médiation De la Sainte Vierge Et je pense que Vous voyez C'est sûrement Quand le bon Dieu A donné à Fatima Comme dernier remède Pour l'humanité Pour le salut de l'humanité Le cœur de Marie Et bien c'est C'est dans le cœur de Marie Que se réalise La jonction La jonction de la charité Entre Dieu et nous Et donc C'est La vérité de la médiation Qui correspond Très bien A ce don du cœur de Marie Pour nous Pour notre salut Donc Vouloir vivre De la dévotion Au cœur immaculé De Marie C'est bien se mettre Donc en disposition De bénéficier Incessamment De la médiation De la Sainte Vierge Et d'y recourir Incessamment aussi Donc là c'est une carmélite Donc Marie de Sainte Thérèse Le bien-aimé De toutes ses grâces divines De ses faveurs De ses bontés Envers l'homme De telle sorte Que rien Absolument Ne se répand Ou descend gratuitement Et gracieusement Sur l'homme Si ce n'est Par les mains De cette très vénérable mère Tout doit passer Par ses mains généreuses Comme la pluie Passe par une gouttière Ou par un tuyau Dieu a voulu La magnifier Par ses prérogatives Parce qu'il l'a trouvée digne Entre toutes les autres femmes D'être sa mère Et pour cela Il l'a rendue Si semblable A lui-même Il l'a revêtue De ses tribus divines Et à tel point Unie à son Père Qu'elle m'apparaît Comme une avec Dieu Une avec Dieu Et je termine Avec Michel de Saint-Augustin L'exercice De la vie surnaturelle Ou divine Exige l'assistance De la grâce surnaturelle De l'Esprit Saint Qui prévienne Excite Secours Accompagne Et suive l'âme Et c'est par une fidèle Coopération A ses motions divines Que l'âme Éprise de Dieu Mène une vie surnaturelle Et divine C'est-à-dire une vie mystique Or Selon la pensée Des Saints Pères Dieu A décrété De n'accorder aux hommes Aucune grâce Qui ne passa Par les mains de Marie Aussi L'appelle-t-il Le coup de l'Église Par où toutes les grâces Toutes les bénédictions célestes Venant du Christ Têtes de l'Église Doivent nécessairement passer Pour se répandre Dans les autres membres Toutes les grâces de Dieu Sont donc aussi Toutes les grâces de Dieu Sont donc aussi Bienfaits et faveurs De cette suraimable mère D'où il suit D'où il suit Que non seulement La grâce Ou l'Esprit de Dieu Cause la vie divine Et en produit Les œuvres Dans les âmes fidèles Mais aussi Que la grâce Et l'Esprit de Marie Y produisent Et opèrent La vie mariale Voilà Et bien donc Non seulement Prenons des belles connaissances Au passage Mais aussi Et bien Essayons De vivre du recours À Marie Que Notre-Dame Du perpétuel secours Devienne Notre-Dame Du perpétuel recours Sous-titrage ST' 501